Mon nom s'appelle Val-Denis Mota de Menil, l'escribe. Je vais maintenant parler sur les cases bibliques de la femme qui est commise à la terre et les jugements de Jésus-Christ. Jésus, la peine de mort et la femme à la terre. Ce passage central se trouvait dans les livres des géants, chapitres 8, vers 2 et 11. Nous allons faire la lecture de ce passage de les cases de la femme qui est faite à la terre. Parlez ainsi la parole de Dieu, vers 2. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tous les peuples viront à lui. Cet ans-ci, il les enseigna. Alors, les écribes et les pharisiens amèneront une scène surprise en la terre. Il la plaçant au milieu du peuple, ils diront à Jésus, « Maître, cette scène a été surprise en flagrant des lits d'Adéterre. » Jésus, dans la loi, nous a ordonné de lapider du téléphone. « Toi donc, que dis-tu ? » Il disait, il disait un, « Cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. » Mais Jésus, cet humble baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continua à interroger, il s'y relève et lui dit, « Qu'est-ce que lui dit-vous qui est sans péché ? Jetez les premières la pierre contre elle. » Il s'est temps de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendront cela, accusé par les consciences, ils s'y retireront un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux dernières. Et Jésus restait seul avec la scène qui était là au milieu. Alors, cet âge élevé, il ne voyait plus que la scène. Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'apposaient ? » « Que sonne n'est-il condamné ? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne t'ai condamné pas, ne plus, va et ne pêche plus. » C'est le texte principal qu'aucune personne utilisait pour défendre contre la paix et la mort. Certaines passages ont un bon argument en favor de la paix et la mort. La paix et la capitale. Par exemple, Romains, chapitre 13, verset 4, parlez. « Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un représentant du gouvernement met l'épée, car il est le ministre de Dieu pour exercer la vengeance, celui qui fait le mal. » Un effet m'est surprise, Anna Luther, qui était la cause de l'apidation, selon la loi de Moïse. Cependant, Jésus n'a pas pour effet de lui faire mourir, mais a pardonné son péché. D'où on peut conclure que Jésus a rejeté la paix et la capitale. Nous allons à la solution de la interprétation et compréhension de ce passage biblique. Premièrement, l'autorité d'un Romain trans et les gouvernements romains et les autorités angéens, oui, sont juifs. L'effet est que les juifs devaient agir conformément à la loi romaine. Par exemple, si vraiment ils allèrent à la pierre, à la fêne, pourquoi ils ont dû demander l'aide de la crucifixion de Jésus à Pilate. Pilate répondit, en disant, « Nous ne sommes pas licites pour nous de tuer n'importe qui. » Mais dans les cas de la fêne et de terre, ils étaient prêts à l'appuyer. Père attention, pour les amours juifs, les peuples juifs considéraient la nécessité et le besoin de l'autorisation de Pilate, les représentants du gouvernement romain, mais dans les cas de la fêne et de terre, les peuples juifs désirent tuer la fêne sans consulter, sans autorisation de la loi supprimée. En sept ans, c'est la loi romaine. Deuxièmement, ils n'ont pas agi conformément à la loi LNN. La loi dit que l'homme et la fêne devraient être portés devant les peuples de Théronome 22, 22, 24. Depuis cette fêne, a été surpris un flagrant de lit, verset 4, que l'homme n'a pas été porté avec elle, a été lapidé. Les écrivés et les pharisiens, qui étaient en sens, les citoyens, gardiens de la loi, n'a pas un point clair de sa propre loi. En troisième lieu, les raisons pour lesquelles ces écrivés et les pharisiens avaient été erronées. Et ils ont utilisé cette opportunité pour arrêter, também, à trapegesis, d'une certaine façon, de sorte qu'ils avaient une raison d'acuser-lui. Comme on se trouve dans les versets 6, Les crimes de l'écrivés ne semblent pas être importants pour eux. Avant, il a semblé plus important pour eux de trouver une raison d'acuser Jésus. Ce passage, donc, n'est pas un bon test pour ce qu'ils désirent proposer qui Jésus était opposé à la paix des morts. En fait, d'autres passages de l'exéculture semblent confirmer cette idée de la paix des morts. C'est biblique. Comment vous pouvez lire un génèse, néo-fixis, et le livre de Matthieu, 26, vers 52. La paix des morts c'est compatible avec la foi chrétienne. Dieu le bénit.